Hey ! Une pizza est cachée dans cet épisode. Sois le premier à la retrouver et envoie-nous le screen sur Twitter ! Yo les pizzagas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu que j'ai saigné sa mère la p***. Je l'ai saigné quand j'étais jeune en 1902 et j'y jouais en cours en fait. Alors ne faites pas ça, c'est pas bien du tout, sauf en cours de philo. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil la philo. Je parle des vrais cours, donc ne faites pas ça, vous allez rater vos études. Mais c'est vrai que je l'avais sur téléphone et je l'avais vraiment séché. Et là il est sur PC, je vous avoue j'avais même pas vu qu'il était sur PC ou j'avais dû le voir mais j'ai oublié. Enfin bref, on y joue, on va commencer avec la petite bactérie. Et le but c'est de contaminer la terre entière et une fois que tu l'as contaminé, de la tuer, la population de l'humanité. Donc c'est un jeu assez horrible, on peut le dire. Mais on va quand même s'amuser. Alors en fait là j'ai ma bactérie au début et je peux lui modifier son génome tout simplement. Et là comme tu vois, comme je viens de lancer le jeu, je n'ai droit absolument à rien. Donc on s'en bat les steaks. Et donc ma bactérie, non on ne va pas l'appeler la PAX double, on va l'appeler... On va dire que c'est une bactérie qui a été découverte dans une pizza avariée. Donc on va tout simplement l'appeler la pizza... Périmée. Bienvenue dans Plague Incorporation. Vous êtes un nouveau bactérie. Pour gagner, il vous faut évoluer et vous propager dans le monde anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. Alors en fait, je t'explique, ta bactérie, tu peux l'implanter dans différents pays quand elle se développe au tout début. Sachant que, dis-toi bien, que si jamais tu décides de l'implanter au Groenland, elle va être résistante au froid. Donc ça veut dire qu'elle va très bien se propager au Canada, mais pas du tout bien dans les déserts australiens ou au Sahara. Donc il ne faut pas trop commencer dans un pays trop humide, trop froid ou trop chaud. Et plutôt tabler sur un pays très peuplé avec un climat doux. Donc il faut un pays ni trop froid, ni trop chaud, ni trop riche. Écoute, c'est un peu humide. Mais la Chine, c'est quand même hyper peuplé. Et je me dis que dans le milliard de Chinois qu'il y a là-bas, il y en aura peut-être un qui ne va pas se faire soigner correctement. Et qui va aller rendre visite à son cousin qui habite, je ne sais pas, à Paris, à New York. Et qui va contaminer le reste du continent. Donc on va partir sur la Chine. La pizza périmée commence dans la région Chine. La pizza périmée a infecté son premier humain. Faible et ordinaire, la maladie devra évoluer au moyen des ponts ADN pour infecter plus de monde. Donc ici, j'ai le nombre d'infectés. Tu vois, j'en ai deux. Et le but, c'est que ça aille assez vite. Alors, transmission. Donc ça, c'est toutes les choses que je peux... Là, c'est clair qu'il nous faut d'abord de la transmission. Je t'explique ma stratégie. C'est une stratégie de vicieux de base dans ce jeu. C'est en fait, tu contamines tout le monde. Mais tu ne fais pas en sorte que ta bactérie soit mortelle. Parce que si elle est mortelle, et que tu as, on va dire, mille morts. Ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle de l'humanité. Il en reste au moins 6 milliards 999 millions 999 000 à tuer. Et les scientifiques vont se dire, oh là là, ils sont morts. Alors du coup, il va falloir les soigner ou trouver un remède. Le but, c'est de faire croire à tout le monde qu'on a une bactérie gentille. Un peu chiante, ça te file un rhume. C'est chiant. Mais ça ne te tue pas. Du coup, pourquoi se faire chier à trouver un vaccin si je prends un rhume ? Tant pis, on va se moucher. Une fois qu'on s'est développé sur toute l'humanité. Bam ! Le rhume, il te donne des diarrhées sanguinaires. Et il peut... C'est une humeur. Voilà, tu peux choisir de te déployer par les animaux. Tous leurs types d'animaux, bien évidemment. Par l'air, par l'eau, par voie sanguine. Ou par les moustiques. Moi, je trouve que c'est pas mal de penser aux moustiques, quoi. Bon, en tout cas, là, on va tout simplement récolter des points d'ADN. Parce que là, on n'a pas trop de choix, quoi. Alors, on a 9. Vite transmission. Et alors là, on se fait évoluer. On y va par les moustiques. On est à 21 personnes infectées. En Chine. Voilà. Ce qui fait, effectivement, pas beaucoup. Évidemment, zéro mort. Mais mon but, c'est surtout qu'il ne crève pas. Parce que s'il crève, il va y avoir des vaccins qui vont être trouvés. Et ça, je n'aime pas du tout. On va faire évoluer l'oiseau. Tu vois, ça, à ces 13 points. On va faire évoluer l'oiseau ensuite. On va faire ça. Je le sens bien. Je ne me demande pas pourquoi. J'ai une petite intuition sur le pigeon. Ah ouais ! Donc, ça voudrait dire que s'il y a le festival de l'amour, est-ce qu'on ne partirait pas sur une transmission ? Non, mais on va prendre... On va se faire évoluer le pigeon. Et puis, c'est tout. On avait choisi le pigeon. On reste sur le pigeon. Je veux dire. Large migration aviaire attendue cette année. Les experts confirment qu'une large migration aviaire, ils craignent que les oiseaux puissent propager des maladies. C'est ça qu'elles font les virus quand elles voient ces messages. Là, on va attendre un petit peu. Et on va faire évoluer ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des migrations d'oiseaux en Chine. Ah ! Il commence à y avoir des symptômes. Ok. Donc là, sur les 12 000 personnes qu'on a, il commence à y avoir des petits symptômes que je n'ai pas forcément choisis. Mais il faut bien qu'il y ait symptômes. Infect de nouveaux pays. Contrôler sa propagation en faisant évoluer ses voies de transmission depuis le menu maladie. Je sais exactement ce que j'ai à faire, monsieur. Les oiseaux migrent en grand nombre. S'ils sont infectés, de nouveaux pays seront bientôt touchés par la maladie. La pizza périmée a muté et développe maintenant les symptômes de hémophilie sans utiliser de pro-ADN. La pizza périmée a infecté plus de monde que la tuberculose. C'est une maladie très infectieuse. D'accord. Alors on est à combien ? 10 millions d'infectés sa mère ! Ouais, ça va vite là. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dirait mes abonnés sur YouTube. Regardez-moi. On dirait Pizza Guys. Non, j'ai rien. Chine, un docteur découvre une maladie nommée la pizza périmée. Inoffensif, de plus grandes analyses sont nécessaires. D'autres pays font les dames une maladie similaire. Oui, mais c'est inoffensif. Pas le besoin de... Tu vois ce que je veux dire ? Pas le fucking besoin de faire un vaccin. On va encore faire évoluer notre maladie. Sachant que là, il faut commencer à penser aux autres pays. Ah merde, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux symptômes. Toujours pas de mort. Vous noterez toujours pas de mort. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup de mort. Oh, il y a beaucoup de mort. Il y a 59 000 morts en... En deux secondes, il y a eu 59 000 morts. Et on est loin d'avoir atteint toute la population. Là, tu vois, pourtant, j'ai développé aucun symptôme. Ça s'est développé tout seul. Et ça, ça ralentit la recherche. On va le faire évoluer. Parce que sinon, les scientifiques vont trouver direct. Et nous, on est venus. Pizza Périmée a muté et développe maintenant les symptômes de l'insomnie sans utiliser de... Oui, mais je m'en fous que les gens ne peuvent pas dormir. Elle a infecté plus de monde que le rhume. C'est la maladie infectieuse par excellence. Ouais. C'est quand même un rhume qui a tué 8 millions de personnes. C'était du bon rhume. Combinaison de symptômes zombies. Insomnie et amnés amènent la population à errer sans but. Les scientifiques travaillent sur un remède pour la pizza Périmée. Ok, The Walking Dead. Laisse tomber. Alors, les trois pays qui sont encore récalcitrants, c'est les Caraïbes. Donc, un pays plutôt chaud. Groenland et Nouvelle-Guinée. Un pays humide, un pays froid, un pays chaud. Ça n'a aucun sens. Ouais, peut-être placé par une transmission par bateau. Ça peut être pas mal parce que c'est des îles en fait. Eh oui, eh oui, bien vu. C'est des îles qui nous manquent. On est au Groenland les potes ! On est au fucking Groenland. Il y a un mec qui a bouffé une pizza au Groenland. Je peux dire qu'il regrette. La coupe du monde est annulée. Ouais ! Juste à cause d'une pizza à la base. Je te rappelle. Tout le monde là. Mais j'attends, j'attends. C'est qui les récalcitrants là ? Remettre 25% achevé. Fuck ! Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Remettre 28%. Alors, vous regardez ici. Mais le but, c'est vraiment que toute la population soit bête. Ok, on tue tout le monde. Je prends la décision de tuer tout le monde. Oh non, mais on n'a pas infecté tout le monde. J'aime pas ça. Je vais tuer. Il va y avoir des survivants. Les soins sont plus difficiles. Ah, ça, ça c'est bien ça. Une mort rapide. Ça c'est bien. Bon, horrible. C'est horrible ce que je dis. Plus dur à soigner et potentiellement létal. Bram ! Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout le monde est infecté. Plus de victimes que la variole. De nouvelles statistiques montrent que la pizza périmée est la pire épidémie jamais existée. Et qu'elle a été créée par Amixem, un beau gosse. Avec plus de 300 millions de personnes tuées dans le monde. Waouh. On est à 42% du remède trouvé. Et le but, c'est que cette jauge à droite n'aille pas plus vite que cette jauge-là. Suède en pleine anarchie. Suède, la première région à tomber dans l'anarchie en raison de la pizza périmée. Le développement d'un remède y est interrompu. Paf, les Suédois, ils croyaient trouver un effet ralgan pour me ken. Oh non, le remède. Je te calme. Et regardez, il a reculé l'avancement du remède. Il a reculé tellement je suis bon. Et modeste. Hop, on a passé un cap intéressant. 10 millions d'abonnés. 10 millions d'abonnés, c'est quoi ? Le nombre d'abonnés des Pizza Guys. Tout à fait. La fucking victoire. J'espère que cet épisode sur Plagink vous a plu. L'idée, si ça vous a plu, c'est de faire plusieurs épisodes. Sachant qu'il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De types de menaces différentes. Je veux dire, il y a plusieurs types de bactéries, plusieurs types de virus. Tu peux même après avoir des nano-virus avec des sortes de robots. Après, tu as des zombies et tout. Ça se barre en couilles totales. Donc, si ça vous plaît, petit pouce vert. Et à très, 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 très bientôt dans une prochaine vidéo. Pfff, explosion. J'ai la webcam et on verra. Les gens nous diront que c'est qui a gagné. Nous, on ne saura jamais. Tu es prêt ? D'accord, d'accord. Attention. J'ai gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada